Déjà, nous m'ont touché à sa fin, disons, reviens Seigneur, prions. Notre Père Céleste et notre Dieu, combien nous te disons merci encore une fois ce soir, ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ton amour, que tu nous as encore Seigneur, très donné cette journée d'aujourd'hui, nous pouvons te remercier, nous étions allés dans de diverses occupations, tu as encore veillé sur nous, grand Dieu, acquérions-nous, Sauveur, nous venons auprès de toi, nous te sommes infiniment reconnaissant, Seigneur, merci pour ta grâce, pour le salut, pour ton choix, manifestant ta grandeur, Seigneur, ce soir, oh, viens encore une fois te manifester à nous, et parle à nos cœurs, merci pour tout, au nom du Saint-Jévi-Christ, nous t'aimerons se prier, Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous étions richement bénis le dimanche, nous avons tous écouté la parole de Dieu, notre frère Didier, qui était parmi nous, et certainement, nous pouvons dire à notre Dieu merci, parce qu'il nous a visités, il nous a parlé, et juste après, nous étions chez notre frère, Jean-Claude, nous avons passé une communion merveilleuse, et nous disons aussi, merci à notre Dieu, et que le Seigneur bénisse richement notre sœur Elisabeth, nous étions très, très, très bien accueillis, les choses étaient très bien passées, et nous remercions notre Dieu, on va, je vais mener juste, donner un petit exercissement, les invitations de notre sœur, mais d'un autre frère Gina, on va vous les distribuer, c'est pour le 21 juillet, comme vous le savez, leur mariage sera fait ici, en Belgique, et ça ne sera pas dans notre salle ici, ils ont pris notre salle à Weisbrook, plus ou moins là où le frère Olivier travaille, et la fête sera dans une autre salle à Molenbeek, mais vous verrez sous les invitations, c'est écrit des 20h jusqu'à 6h du matin, mais ne faites pas attention à cela, nous sommes des enfants de Dieu, c'est un samedi, nous savons que dimanche, nous avons culte, que Dieu puisse conduire chacun de nous, que Dieu vous bénisse richement, notre sœur Dominique, elle est partie, elle ne fait pas trop, nous allons aussi prier pour elle, que Dieu puisse la garder, tous ses jours là-bas, au Congo, jusqu'à ce qu'elle va retourner, pensez aussi à notre sœur Grégonie, notre sœur Nicole, que Dieu puisse encore aussi les garder, et quand elles seront ici, nous allons que remercier notre Dieu. Nous pouvons prendre nos Bibles, donc psaume chapitre 3, le verset 9, nous pourrions nous mettre debout, nous allons continuer, avec notre étude, que nous sommes en train de voir, nous parler de ce salut, que nous avons par grâce, le verset 9 nous dit, le salut est auprès de l'éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, Amen, merci au Père pour ta parole, que nous venons de lire, c'est vrai, le salut se trouve auprès de toi, bénis-nous encore une fois ce soir, dans le nom de Jésus Christ, nous devons s'y prier, Amen. Pour nous asseoir, Dieu voulant, le 26 mars, qui va être le lundi prochain, nous aurons notre frère, Justin de Nottingham, il sera avec nous aussi le 26, il va prêcher le mardi 27, toute la semaine, nous serons avec lui ici, et le samedi, nous partirons ensemble, à Krefeld, et le frère Willy, avec toute sa famille, ils viendront le jeudi 29 mars, donc frère Justin, il vient seul, le 26, et le frère Willy, il viendra aussi, les rejoindre aussi, avec toute sa famille, le 29, c'est un jeudi, et le samedi, nous irons ensemble, à Krefeld, et le dimanche, ils vont retourner, en Angleterre, juste après Krefeld, frère Justin, il aura son avion, à prendre ici, à Zavantaine, pour prier aussi, pour que Dieu conduise, toute chose, dans la semaine prochaine, c'est notre frère Justin, qui pourra, nous apporter, la parole de Dieu, nous remettons, tout cela, entre les mains de Dieu, notre Dieu, nous aime tellement, nous avons vraiment, nous ne pouvons pas nous plaindre, il nous envoie ses serviteurs, et nous sommes vraiment, un peuple heureux et béni, nous pouvons lui dire, merci, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons aussi lu, dans Jonas, notre écriture, que vous connaissez, mais dans le psaume, il est écrit, « Le salut est auprès de l'éternel. » Et Jonas nous dit, le chapitre 2, le verset 10, « Le salut vient de l'éternel. » Ce salut, c'est par grâce, que nous l'avons reçu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Notre Dieu, aime tellement l'homme, comme il est écrit, dans Intimauté, que la volonté de Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Nous pouvons lire dans Intimauté. Nous allons essayer d'aller, un peu doucement, afin que notre sœur puisse suivre. Que Dieu bénisse notre sœur Bianca, mais ce travail, cet exercice qu'elle fait, c'est vraiment important, pour que nos frères et soeurs aussi, puissent aussi suivre. Intimauté 2, le verset 3, nous pouvons lire la parole d'eux. C'est là, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut. C'est sa volonté. La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il nous envoie sa parole. Il nous envoie ses serviteurs. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi, quand un pécheur se repend, ici bas sur la terre, comme cela est la volonté de Dieu, au ciel, il y a une grande fête qui se passe. Parce que la volonté de Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de la joie au ciel. Quand un pécheur, quand une âme se repend, au ciel, il y a vraiment de la joie. C'est une grande fête quand une âme se repend. Parce que la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Lisons dans un pierre. Un pierre, Un pierre, chapitre, ou c'est deux pierres, je l'ai écrit ici. Non, c'est deux pierres, chapitre 3. Deux pierres, chapitre 3. Deux pierres, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur n'étarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Quelques-uns peuvent croire que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de la promesse. Ils disent, mais où est-il ? Depuis qu'il a prêché, qu'il revient bientôt, mais où est-il ? Quelques-uns le croient comme cela. Mais, l'Écriture dit, mais, il l'use de patience envers vous. Ne voulons pas aucun périsse. Pourquoi ? Parce que sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi il l'use de patience ? Ne voulons pas qu'aucun périsse. Mais, il veut que vous soyez sauvés. Il veut votre joie. Il veut votre délivrance. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous. Il n'y a pas d'inception. C'est pourquoi nous disons, en Dieu, il n'y a point de favoritisme. L'Écriture est claire. Tous arrivent à la répartance. C'est cela, la volonté de Dieu. C'est cela, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas l'amour d'un pécheur. Nous pouvons encore lire notre Écriture. C'est ça, nous c'est à chapitre 2. Non, chapitre 1, chapitre 4, le verset 3. Nous parlons d'abord toujours de sa volonté. C'est cela, c'est ce que Dieu veut. Le chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Donc, sa volonté. C'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, et l'Écriture dit, c'est que vous vous absteniez de la débauche. L'adultère, le mensonge, le vol, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi, il est écrit, Dieu dit, il jugera les adultères. Parce que cela n'est pas sa volonté. C'est pourquoi ils sont punis, ils sont châtiés. Ce n'est pas la volonté de Dieu et de la débauche. Sa volonté, c'est notre sanctification. Le mort ne vient pas de Dieu. Le péché ne vient pas de Dieu. Ces choses-là, ils ont son origine. C'est Satan et le diable. Dieu veut notre sanctification. C'est cela sa volonté. Mais il est tellement long, combien l'homme chute. Dieu use de patience. Il envoie ses serviteurs parmi nous. Il nous envoie sa parole. Tout cela pour que l'homme s'élève. Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma soeur. Sa volonté, c'est ta sanctification. La débauche, ce n'est pas la volonté des dieux. Le péché, non plus. L'impulicité, c'est le vol. Le mensonge, la colère. Non. C'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous, vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous, le verset 4, sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ah ! Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le verset 7, Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification. C'est cela, c'est à cela que Dieu nous a appelé. Dieu ne nous a pas appelé à jouer dans le péché, à jouer avec mort, mais il nous a appelé à la sanctification. L'élection a un but. Lisons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean 15, le verset 16. L'écriture est là. Jean 15, le verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. C'est lui qui nous a choisi. Il dit et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit le choix qu'il a fait pour nous. Ce choix-là, c'est pour que nous portions du fruit de la sainteté. C'est pour que nous marchions de la sainteté. et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. 2 Thessalonians chapitre 2. Le verset 13. Nous avons fait beaucoup d'écriture, mais nous allons avancer. Chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. Ce n'est pas aujourd'hui, mais dès le commencement. Oh, gloire à Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, le choix que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas quand le jour que tu as pris le baptême, ce n'est pas le jour que tu as fait ce message, c'est dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Le verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Son choix, son appel, son élection a un but. Ce n'est pas pour que nous marchions comme on péché, c'est pour que nous possédions la gloire du Seigneur. C'est pourquoi Timothée quitte le chapitre 2. le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'empiété. Bien-aimés frères, si vous allez dans Jean chapitre 8, le verset 11. Lorsqu'ils ont trouvé cette forme en flagrant délit, on est là devant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus l'a dit ? Femme, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. la grâce qui nous tire dans le péché, qui nous tire dans la boue du péché, nous enseigne à ne plus vivre dans le péché, mais à vivre dans la sanctification. C'est cela le but de la grâce. Jésus a dit à la forme va et ne pêche plus. C'est cela la grâce. Et l'écriture nous dit a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme en taine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Gloire à Dieu. Lui-même. C'est pourquoi l'Ésaïe 43 dit en dehors de moi il y a point de sauveur. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. L'élection a un but. L'élection le choix de Dieu. Son appel c'est pour que nous lui appartenions lui seul. Pour que nous soyons un peuple saint comme lui étant saint. c'est pourquoi Éphésiens nous dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et réprochables devant Dieu. Ce jour-là nous apparaîtrons devant Dieu saints et réprochables. pourquoi lorsqu'il nous a élus avant la fondation du monde par sa précieuse il nous avait déjà vus. Bien aimé frère l'élection de Dieu c'est sa précieuse. La précieuse de Dieu la volonté de Dieu et le libre arbitre nous devons laisser chaque chose à sa place. Un Pierre terminons un peu cela. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui. Alléluia. C'est lui qui purifie. C'est lui qui nous sanctifie. Jean 17 Sanctifie la parole de la vérité. Ta parole de la vérité. C'est pourquoi on ne peut sanctifier que la parole de la vérité. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la parole de la vérité. C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce qui nous a prêché. Si ce n'est pas la parole de la vérité, nous nous concentrons d'écouter. La faute qui ne sanctifie pas. Le mensonge ne sanctifie pas. Les interpretations ne sanctifient pas. c'est la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité. Il faut la parole de la vérité. Vous devez être jaloux de votre âme. Bien-aimé, frère, au niveau de la parole, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de camaraderie. Ici, c'est la vie ou la mort. Soyez jaloux de votre âme. Ne donnez pas votre âme à l'épreuve de qui ? Il nous faut la parole de la vérité. Tant que quelqu'un nous prêche des choses qui ne sont pas écrites, frère, mettez ça de côté. N'importe qui nous dit, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Nous, nous devons respecter la Bible. C'est ce livre qu'il ne peut jamais faire. Vous avez vu, tout a pris feu dans la maison de notre frère Didier, mais la Bible, nous avons vu ça ici, sur la couverture, c'est un peu plié comme ça. Dieu veille sur sa parole. Bien-aimé, frère, sa parole est nous. Dieu veille. Et dit, purifié par lui, s'aimait pour les bonnes œuvres. Ah, nous sommes sauvés par grâce, nous disons Amen. Mais les œuvres doivent nous suivre. Les œuvres doivent accompagner et nous croyons. Les bonnes œuvres doivent nous accompagner. Le salut, frères et sœurs, ce n'est pas un mot soudant. Non, ça doit être réellement une expérience que chacun a pu expérimenter. Une expérience vécue. Lisons un pierre. Lisons un pierre, chapitre 2. Un pierre, chapitre 2. Un pierre, chapitre 2, le verset 2. Que nous dit l'Écriture? et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. L'élection selon la présence. Un pierre 2. Non, un pierre, chapitre 1. Un pierre, chapitre 1, le verset 2. Excusez-moi. Merci mon frère. Un pierre, chapitre 1er, verset 2. Et qui sont élus selon l'oppression de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Ah! Les élus, ils sont obéissants à toute la parole de Dieu. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Les élus ont la foi et l'envahissance. C'est pourquoi l'écriture nous dit qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans l'exode chapitre 24, vous trouverez Moïse et prendre un bassin. là-dedans il y a le sang des boucs et des agneaux. Il avait le livre, il pouvait parler, prononcer les paroles de l'alliance, prendre le sang et l'aspirer sur le peuple. Mais nous, aujourd'hui, nous avons participé à l'aspirer du sang de Jésus Christ. Et dans l'Ancien Testament, ce livre que Moïse l'avait, il prononçait les paroles de l'alliance. Il était devant le peuple de l'alliance et ils avaient le sang de l'alliance. Ils pouvaient aspirer le sang sur le livre et ils prononçaient les paroles de l'alliance. Mais ce sang-là ne pouvait pas ôter, ce sang-là couvrait carrément comme ça le péché. Mais nous, aujourd'hui, nous ne participons pas à l'aspirer du sang des boucs et des taureaux. Nous, nous participons à l'aspirer du sang de Christ. Et ce sang-là nous rend pur. Ce sang-là ôter le péché. Bien-aimé, frère. Ce sang-là nous rend libre. Ce sang-là efface tous nos péchés. C'est pourquoi, bien-aimé, frère, nous sommes heureux. Vous savez, frère bien-aimé, elle-même qui a perdu, j'avais quelqu'un qui avait quatre verres ou cinq verres. Bon, il a perdu un verre, il le reste avec trois. Il cherche, le quatrième verre se trouve où? Il cherche, il va, il trouve le verre dans la poubelle. Il va dire, qui a jeté mon verre? Le verre dans la poubelle. Il y a des saletés, il y a des choses là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le verre. La poubelle va aller à la déchetterie. On va tout casser et tout ce qui est dedans c'est perdu, ça sera brûlé. Mais le verre qui était destiné être aussi brûlé en a la déchetterie. Quand le propieté du verre ramasse son verre, le verre est en sale, néanmoins, ce verre-là est sauvé. Mes amis frères. Pourquoi? Parce que la déchetterie quand le camion va venir, tous les jours nous mettons nos sacs poubelles dehors, quand le grand camion arrive, on prend le sac poubelle, on jette dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Directement, on brûle tout. Tout qui était dedans s'est cassé, s'est destiné à brûler, déchetterie, c'est fini. Mais le verre là aussi, qui était dans la même poubelle, était aussi destiné à la mort, destiné à la déchetterie, à être brûlé. Mais quand le propieté ramasse le verre, c'est ça le premier stade de chaque homme et de chaque femme qu'on appelle la justification. Quand Dieu nous ramasse comme ce verre qui est ramassé, le verre est sale, 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 mais à moins se faire et sauver. Et après la justification, maintenant nous passons à la deuxième étape que le M. va pouvoir sauver. Il veut le faire quoi? Le nettoyer. Qu'on appelle la sanctification. Bien-aimés, frères et soeurs, c'est ce plan du salut de tous les hommes. Dieu l'a conçu en pour nous, en pour la formation du monde. nous étions tous dans le bout du péché, destinés à la mort, à la boucherie, à la perdition. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce et sa miséricorde, il nous a ramassés. Amen. C'est pourquoi il est dit tel que vous êtes là, venez à moi. c'est Jésus qui dit. Mais cherche-moi de dire, bon, attends, non, non, comme tu es là, sale, avec ta cigarette, avec tes mensonges, lui déjà, il t'a ramassé. Bien-aimé. Le deuxième étape de grâce, maintenant, il passe avec toi à la sanctification. Et la sanctification vient par l'écoute de la parole de vérité. Plus tu écoutes la parole de vérité, cette parole te sanctifie. Il est important d'être au culte. Il est important d'écouter la parole de vérité. C'est cela qui nous sanctifie. Oh, frère, Dieu est bon. Il est important. Il te ramasse. Toi, maintenant, ton devoir, c'est de venir juste à soi, là. Tu donnes l'oreille. Lui, il tape, c'est moi. Il met, c'est moi. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Et l'écriture dit, ton testament de sien, toujours, cette parole agira. En vous qui croyez. C'est la parole qui va allonger la jupe en toi. Cette parole va prendre tellement place, ma soeur, que le jour que tu veux mettre la petite jupe, la parole en toi, te laissera pas tranquille. Il est important de la voir. Nous ne nous fabriquons pas des choses. Il nous faut vraiment des vraies expériences. C'est que nous nous fabriquons et un jour ça va s'arrêter. Certain. Ce que nous nous fabriquons, c'est pourquoi ne fabriquez pas ici. Ne veillez pas nous mentir. Parce que tôt ou tard, on va le voir que non, non, le frère avait fabriqué. Frère, parfois nous nous étonnons, mais non, le frère, il était très spirituel. Mais où est-il à l'église aujourd'hui? C'est toi qui t'étonnes. Mais Dieu n'est pas étonné. Parce qu'on peut mentir les hommes, mais pas Dieu. Lui, par sa pression, il nous connaît tous. Nous nous pouvons. C'est pourquoi arrêtons vite, vite, c'est bien des témoignages, d'applaudir frère, c'est très bien, c'est très bien. Mais le véritable témoignage, c'est celui qui vient d'or, l'esprit de Dieu, retenir ton esprit que tu es enfant de Dieu, ce témoignage-là demeure éternellement. Mais le témoignage des hommes, frère, les mêmes personnes qui appellent pour toi, c'est les mêmes qui vont te dire tu es un faux frère. Et comme toi, tu veux mettre ta confiance dans les hommes, tu vas être déçu. Tu vas dire c'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit « Maudit » soit l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, même si le monde de les gens t'abandonnent, comme notre foi Didier a dit, que la vérité, même si tu es seul, Moïse était seul, les autres nombreux, j'en ai, j'en baisse de ses pots. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais on doit faire attention. Mais il y a des choses, tu peux être seul, contre dix mille, comme Élie, avec tous ces prophètes-là. Mais étant seul, ayant la vérité avec lui, étant avec Dieu, Dieu était de son côté. Frère, un tel homme n'a pas craint de somme. Celui qui est avec Dieu, c'est pour Timothée nous dit, son esprit nous remplit de force. Celui qui est avec Dieu, les hommes ne le feront pas peur. Jamais, eh bien-aimé, frère, il faut qu'ils soient lapidés. Mais pour la vérité, il sera lapidé. Qu'on me tienne à être lapidé. Un nom de Dieu, un nom de Dieu, ne craint pas les gens. Non. il a son patron. Celui qui l'a envoyé, ce n'est pas vous qui l'avez établi. L'Écriture dit, je vous ai établi. Ce n'est pas vous qui avez établi, mais c'est son patron qui l'a établi. Il n'a des comptes à rendre qu'à son patron. C'est pourquoi l'Écriture dit, les dons et les appels sont sans répétence. Quand Dieu appelle, il donne un ministère à son serviteur. Même s'il chute, même s'il est debout, c'est l'attroceur de son patron. Les dons et les appels sont sans répétence. Quand Dieu donne son don, lui met en son temps, Dieu est tout puissant, il les voit se donne. Les dons et les appels. C'est pourquoi on n'est pas là pour juger le ministère. C'est Dieu qui les donne. Vous n'avez qu'un travail à faire de parler à son patron. Le ministère est établi par Dieu. Ce n'est pas les hommes comme nous pouvons faire des autres choses, des offices locales. Mais tous les ministères, Dieu ne demande même pas conseil à quelqu'un. Tu ne veux pas, adresse-toi alors à son patron. Son patron, c'est Dieu. C'est quoi Romain dit? Qui es-tu? Tu vois, pour juger un serviteur de Dieu. Qu'il tombe, qu'il s'enlève, qu'il soit debout. C'est son être qu'il veille sur lui. Nous devons avoir la crainte des choses de Dieu, frère. Parfois, nous avons des problèmes dans nos vies et nous ne savons pas parfois ça vient d'où. C'est comme nous entrons dans des choses des choses qui ne nous concernaient pas. Oh frère, bon, attendez. Bon, frère, bon, frère. Quand Dieu appelle, il ne demande pas la vie de quelqu'un. L'élection de Dieu, nous tous, personne n'était encore né. Il était seul là, dans l'éternité. Et il avait un grand écran où le film est passé. Il nous voyait tous. Tout seul. Et il a vu, par sa précience, à dos, chuter, tomber, à mêler tous les hommes dans la mort. Dieu voyait ça. Mais ce n'était pas sa volonté. Directement, dans sa pensée, Dieu a immolé l'agneau. Bien-aimé, frère, c'est moi, l'écriture dit, élu avant la fondation du monde. Il était seul. L'agneau était déjà... Il nous voyait à dos chuter. Le grand Dieu, il regarde. Mais ce n'était pas sa volonté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le nom de parent rédempteur. Il était seul. Il se posait la question, qui enverrais-je pour aller sauver l'homme? Qui enverrais-je? Il ne trouve pas la solution. Lui-même, il résout. Moi-même, j'irai. Bien-aimé, frères et sœurs. Ce salut-là, nous rend joyeux. Celui qui a réellement reçu ce salut, venu au culte qu'on le supplie. Non, 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 non. À moins qu'il y ait des circonstances qui peuvent l'empêcher. Mais celui réellement qui est sauvé est toujours joyeux. C'est pourquoi Philippien dit, je le répète, soyez toujours heureux. Encore, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si nous n'entendons de quoi s'évitir, mais nous avons une richesse. Qu'aucun homme ne peut nous arracher. Qu'aucun homme ne peut nous voler. Même si tu meurs, tu ne perds rien. Parce que l'Écriture dit, la mort de ceux qui meurent en Christ, elle a du prix. Même si tu mourrais, même si tu sois en vie, cette richesse-là, personne ne peut vous laisser cela. À cause de cela, je suis un homme heureux. C'est pourquoi le secret d'Avi disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, celui qui réellement a reçu le salut est heureux. Bien-aimés frères, la volonté de Dieu, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel, 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 chapitre 18. Le verset 23. Les autres Écritures, nous allons les lire vendredi, Dieu voulant. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, 23. Jusqu'à 31. Non, jusqu'à 32. C'est que je désire. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Est-ce le méchant meurre? Vous voyez? Sa volonté. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne sait pas ce que moi je désire. Je ne désire pas que le méchant meurre. Dit le Seigneur l'Éternel. Mais, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Oh, bien aimé, frère. C'est cela sa volonté. Il ne désire pas la mort d'un pécheur. Il ne désire pas que le méchant meure. Ce qu'il veut, c'est que le méchant change de conduite. Qu'il soit converti. Qu'il soit rénouvelé. Qu'il soit rengénéré. Qu'il soit sauvé et qu'il vive. C'est ce qu'il veut. Il est ce que je désire. Est-ce que le méchant meurre? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, le verset 25. La voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Le verset 26. Si le juste se détourne de sa justice commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Sa propre décision, son choix, il mourra parce que lui-même il a choisi le mauvais côté. Le verset 27. Mais si le méchant revient de sa méchanceté, pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux, c'est détourne de toutes les transgressions qu'il a commises. Il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Maison d'Israël, mais est-ce plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai. Chacun s'élance et voix. Maison d'Israël dit le Seigneur. L'Éternel, revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruin. Le verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car, oh, sa volonté. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. même ce soir, Dieu ne désire pas ton mort aux soeurs et aux frères. Si tu crois ce soir, tu es sauvé. Je ne désire pas l'amour de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 33. Le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Il désire, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Quand la prédication sort, ce n'est pas pour que vous mouriez. Dieu veut que vous reveniez à lui. Même quand elle est dure, nous parlons comme Pierre. à qui rions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles des vies. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que nous vivions. Il ne veut pas que nous mourions. C'est pourquoi nous avons dit dans Deutéronome 32, si ils se sont corrompus, à qui la faute? Dieu est tellement bon. Frère, même la fille d'une femme prostituée, quand elle est née, elle est née vierge. Bien-aimé, frère. Pourquoi chacun ayant son libre arbitre doit faire le choix pour garder sa virginité? Même la plus grande prostituée de Bruxelles, si elle met au nom d'une fille, cette fille-là est vierge. Par elle-même, par sa décision, par son libre arbitre, où elle se garde, où elle s'abîme. Ouais. ne donnez pas le mal ne vienne pas de Dieu. Quand nous chutons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne disons pas, frère, qu'est-ce que tu veux? Il s'en fait déjà. J'ai compris sa volonté. Non! La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Ce n'est pas le péché, la volonté de Dieu. Certes, Dieu a fait déjà vu par sa préscience, mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que nous vivions. Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui moire. Bon, comment sa volonté est quand toi tu voles, alors qu'il sait que l'âme qui pêche, c'est celui qui moire. Or, sa volonté, il désire que nous vivions. Ça, ça s'est contrédit. Le vol, les mensonges, non, il ne faut pas attribuer ça à Dieu. Même quand Lucifer a été créé, nous avons lui avec vous. Il était intégré dans ses voies. Il mettait le son à la perfection. Frère, Dieu, en lui, il n'y a point d'iniquité. En lui, il n'y a point de mal. Non ! Il habite tellement une lumière inaccessible. Il est tellement saint, notre Dieu. dans cette position-là, personne ne peut le voir et vivre. Le mal ne vient pas de lui. Dieu, non, l'éternel tout-puissant, qui nous dédie, il possède l'immorité. Il habite une lumière inaccessible. Non ! Le prophète Esaïe, il pouvait dire, malheur à moi, mes yeux ont vu le roi et moi vivre. J'habite parmi le monde, j'entends des choses sales. Esaïe, c'est fini pour moi. Mais, gloire soit rendu à Dieu. Parce qu'on a touché à ses lèvres, n'être purifié, ses péchés ont été. Alors, il pouvait dire, mais voici en moi. Il ne peut être envoyé et au service de Dieu, qu'est-ce qui est purifié, sanctifié ? Pas un nom qui est saint, qui est dans le péché. Dieu ne peut pas vous utiliser. Pour qu'il vous utilise, vous devez être nettoyé. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Revenez, maison d'Israël. Pourquoi voulez-vous mourir ? Revenez, peuple de Dieu. Pourquoi, pourquoi, sur ce chemin où tu es, c'est la mort qui est là. Venez à lui. Il nous aime. La volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, frères, nous allons continuer toujours doucement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, nous avons nos frères d'Angleterre et par la grâce de Dieu, nous continuerons. mais que Dieu puisse nous aider. N'attribuez pas le mal à Dieu. Ne justifiez pas le mal. J'ai comme une faute. Il ne faut pas essayer de le justifier. Tu vois, Dieu, sa volonté, bon Dieu, ça veut, frère, j'accomplis ce que Dieu avait déjà vu. Non. la volonté de Dieu veut que nous soyons sanctifiés. c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Mais Dieu, par sa présence, avait déjà tout vu. Oui. Mais sa volonté, c'est notre sanctification. Ce n'est pas la démarche, ce n'est pas l'impureté, ce n'est pas le vol, le mensonge, ces choses... Non, 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 non. Frère, que Dieu nous aide. Nous sommes appelés à marcher dans ces voies. Et Dieu est saint. Et il a dit, puisque je suis saint, soyez aussi saint. Que Dieu vous bénisse. Amen.